Christophe est maintenant dans les bureaux de l'office de tourisme, comme chez lui. Tous les jours, depuis le mois de janvier, il vient chercher son courrier. Tous les jours, on fait la course, en fait, on transfère le courrier de l'office de tourisme jusqu'au parc des Expos. Et on ramène également au retour le courrier de la veille du parc des Expos jusqu'à l'office du tourisme. Et tout cela, bien entendu, en pédalant. Christophe est le gérant de la société de location et de réparation de vélos des Tours de Loire, rajouter cette activité de course à vélo était donc tout naturel pour lui. C'est un petit peu l'esprit de l'entreprise, le déplacement à vélo, que ce soit urbain, pour les loisirs ou bien pour la découverte. Et puis ensuite, une évolution des mœurs aussi, le déplacement en centre-ville qui devient assez difficile, l'augmentation du carburant. Pour l'instant, Christophe ne réalise que deux à trois courses par jour. Une activité amenée à se développer puisqu'il est le seul à proposer ce service sur l'agglomération. En pédalant, il peut aller jusqu'au centre-ville de Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche ou encore Saint-Pierre-des-Corts. Le leitmotiv reste, bien entendu, 100% écologique. Les vélos sont entretenus avec des produits biodégradables et puis lavés avec de l'eau de pluie puisqu'on a un récupérateur d'eau de pluie à l'atelier. Et puis il y a des vêtements Patagonia, donc c'est des vêtements à base de produits recyclés. Et puis on reverse le 20% pour la planète, pour l'environnement. Un service dont le prix dépend de plusieurs paramètres, la distance, la rapidité exigées et le poids du colis, coût minimum 5 euros.